Ton, ton, sa, sa, ram, ram, roca, roca, yé, yé, ti, ti. C'est rien. C'est rien, j'ai rire. Les amis, suite à l'interview passée avec notre chauffeur-femme, vous avez été nombreux à avoir aimé cette interview. Donc j'ai décidé d'interviewer une autre chauffeur-femme qui a eu une histoire très passionnante également. OK, donc elle va nous raconter aussi comment elle s'est retrouvée chauffeur avec nous et surtout vous encourager vous aussi à vous lancer en tant que chauffeur. J'étais dans sa voiture-là, je peux vous dire que la voiture est très propre, ça sent bon. Viens un peu, comment, parce que celle-là je ne peux pas passer. Edith, prépare-toi, on va voir l'intérieur de la voiture. Regardez un peu. Elle fait Yongo, regardez comment la voiture est propre. Elle a tout qui est là, elle a son petit parfum pour pulvériser et tout. Et regardez surtout l'arrière, c'est comme une Mercedes. Quand le client rentre, il a la possibilité, il a des mouchoirs, il a des boissons. Il dit, c'est toi qui achètes Coca, la US, ça c'est nous. Bon, là c'est vous qui m'a donné. Ah bon, elle a mien, elle a Coca, elle a de l'eau. C'est ça qu'on veut mettre en avant, la propriété. C'est pour ça qu'on travaille de plus en plus avec des chauffeurs femmes, parce que la propriété est de mise. Donc si vous êtes une femme, que vous voulez aussi gagner de l'argent honnêtement, rejoignez-nous. Nous recrutons énormément de chauffeurs en ce moment. Je vous rappelle que nous avons prévu 200 véhicules, donc nous continuons de recruter. Donc vous êtes chauffeur femme, envoyez votre CV à contact.investisseurafricain.com pour qu'on puisse vous recruter. Si vous êtes homme aussi, vous pouvez le faire, tout le monde est appelé. Et également, si vous avez des véhicules que vous voulez mettre en gestion, vous avez des difficultés, des problèmes à vous occuper de vos véhicules, nous pouvons également, grâce à notre système qui marche, nous en charger, nous en occuper. Il y a un lien dans la description de la vidéo, renchaînez toutes les informations là-bas et un membre de l'équipe va vous contacter. Et également, abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez tout ce qu'on fait ici. Et l'objectif, c'est de vous permettre de gagner beaucoup d'argent pour nous faire respecter en tant qu'Africains. Donc abonnez-vous. Et si vous aimez la tête d'Edith, abonnez-vous quand même et likez la vidéo et partagez. Edith, comment vas-tu ? Ça va. Ça va ? Ok. Est-ce que tu peux déjà te présenter qui tu es ? Ben, Edith Raïssa Blond. D'accord. Je suis une jeune femme à quarantaine. La quarantaine ? Oui. Ah, très jeune. Moi, j'aurais dit 20, 25, 26 ans. Non, ma quarantaine. La quarantaine ? Oui. Waouh. Les femmes qui travaillent avec nous, là. Comment ? Deux sublimes jeunes filles. Elles ont quel âge ? 18 et 15. 18 ans ? Waouh. Je suis étonné. Tu as des enfants de 18 ans ? 18 et 15. Ok, 18 et 15 ans. Et tu fais ce métier de chauffeur depuis combien d'années, deux mois ? Ça passe. On part maintenant vers un an. Un an, maintenant. Ok. Super. Et qu'est-ce que tu faisais avant ? Ben, je suis manager corporate. Manager corporate ? Tu m'aurais dit que tu faisais communication, des trucs comme ça ? J'ai appris tout ça sur l'état. D'accord. J'ai eu une formation de commercial. D'accord. Inspectorat commercial. Et puis, le reste, j'ai appris sur l'état. Sur l'état. J'ai fait la communication. J'ai fait le management. J'ai fait l'assistanat. D'accord. Un peu de tout. Un peu de tout, quoi. Et comment tu t'es retrouvée chauffeur ? Qu'est-ce qui t'a poussée finalement à dire « Ah, on pense que c'est un métier d'homme, mais je peux quand même le faire. » En fait, à la base, moi-même, j'aime conduire. Ah, toi-même, tu as conduit. Voilà. J'aime la conduire. Ok. Pour l'anadopte, par le passé, je voulais faire du rallye. Hein ? Avec… Oui, oui. Je voulais faire du rallye parce que j'avais… Il y avait une dame. D'accord. Une première dame qui faisait du rallye. Du rallye et tu voulais être parmi ces dames. Voilà, exactement. J'espère que ce n'est pas une autre voiture, tu fais un rallye, hein ? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Et papa n'a pas voulu, en fait. Que tu fasses du rallye, c'est quand même risqué. C'est risqué pour moi. Et puis, il m'a dit que j'étais une femme. C'est ça. Ok, c'est comme ça. Et là, du coup, tu t'es dit quand même que tu veux faire ce métier. J'ai fait ce métier parce que, voilà, j'aime conduire. Dans un moment, tafois, il m'a conduit. C'est ça. Voilà. Et puis, bon, j'aime la chose, c'est tout. Ah, c'est tout. Mais tu ne te sens pas fatiguée à être assise peut-être dans le véhicule ? Si, ça fatigue. Tout métier fatigue, en tout cas. Même le vôtre fatigue. Ah, ça, ce n'est pas facile. Ça, c'est bien dit. On tient. Donc, on tient, quoi. Déjà, moi, j'ai une question là-dessus. La pose pas, ce n'est pas compliqué. Les lunettes, ça fait aussi partie du... Non, tu peux les garder. Mais c'est le style. Ça fait partie du soir. En fait, à la base, je prends des lunettes. D'accord. Donc, pour le reflet du soleil, ça me fatigue. Ça te fatigue. C'est obligé de prendre ça en attendant. Faut mettre tes lunettes. Ça, ça, ça. Non, en fait, les lunettes, ça, ça. D'accord. Les lunettes, même, sont perdues. Donc, je préfère, voilà. Tu mets ça, quoi. Ok, ça fait partie du soir. Maintenant, avant de parler des difficultés, quelle a été la réaction de ton entourage ? C'est surtout ça. Quand tu t'es dit que tu voulais commencer à conduire, est-ce que la famille, pas peut-être, t'es d'accord ? Moi, je suis nico garçon. Ah, à la base, même, quoi. Mais tu les en portes, tant qu'elles sont... Non, mais à cause des enfants, il faut changer du style, du style. Ah, tu n'as pas, même, tu avais un style... J'avais un style particulier, garçon. Et puis, bon, ça leur plaît, parce qu'ils savent que je touche à tout. C'est ça. C'est normal pour eux, quoi. Donc, ils n'ont pas parlé spécialement, quoi. Non, non, non. Et le petit chéri, il était d'accord ? Il n'était pas d'accord par avant. D'accord. Mais bon, il sait que j'aime la chose. Quand je veux, je fonce. Tu fonces. On peut prendre ma pichette du fait que je suis heureux. Mais il n'est pas trop jaloux de savoir que tu es dehors, tout le temps comme ça, en télécombie. Si, souvent, on s'appelle. D'accord. Puisque je rentre à 22h. Ok, toi, tu finis à 22h officiellement. Je finis à 22h officiellement. Donc, avant 22h, on s'appelle. Si tu es rentré, souvent, quand je débolle, il me dit, mais tu as débollé. Il dit, oui, je n'ai pas encore eu la recette. Nous, on ne t'appelle pas quand tu fais la recette. Donc, quand tu fais la recette. Quand je fais la recette, je rentre à la maison. Ok, donc là, il n'y a pas de souci. Au moins, il doit être content que tu ramènes à manger à la maison quand même. Bon, ce n'est pas pour la maison. Ça, c'est pour moi-même. Ah, l'argent que tu gagnes, c'est pour toi-même. C'est pour moi-même. Ça n'a rien à voir. Donc, tu ne payes pas de facture à la maison. Pourquoi ? Non, parce qu'il ne veut pas que je paye. Ah, il ne veut pas, quoi. Donc, tu travailles pour toi-même. Juste pour moi-même. Ok, ça, c'est très bien. Et quelle est la réaction des gens quand ils rentrent dans le véhicule, qu'ils voient que c'est une femme, que le véhicule est bien tenu ? Qu'est-ce qu'ils disent ? La première réaction, d'abord, quand ils voient que c'est une femme, ils s'assiedent et disent « Eh, je me suis trompée. » Ils disent « Non, vous ne vous êtes pas trompée. » Vous êtes au bon endroit. Ils montent et puis « Ah, c'est génial de savoir que c'est une femme. » C'est la première fois. Je peux vous dire que la voiture sent très bon quand vous rentrez dedans, le parfum est chic. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles disent généralement ? Les femmes, c'est pareil. À part quelques exceptions, c'est pareil. Quelques exceptions ? Quelles exceptions ? Il y a une dame qui a dit qu'elle avait peur de monter avec moi. Ah, c'est une femme qui a dit ça ? Oui. Pourquoi ? Elle dit « Non, elle a l'habitude de monter avec les garçons. » Vraiment, elle a peur. Est-ce que c'est vrai que je fais ? Je lui dis « Mais oui, j'ai fait des yangos. » Que j'entends, tu allais lui faire quoi ? Je lui ai dit « Mais tu n'as pas peur de monter avec les hommes, tu as peur de monter avec les femmes. » Ça, il y a qui tu peux te battre. Bon, d'accord, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave, pardon. Ok, donc, elle a dit qu'elle avait peur. Et tu n'as jamais eu d'agression ? D'agression, non. Tu n'as jamais eu aussi ? Voilà, on prie que… Comment tu fais pour éviter ça, surtout ? Bon, M. Samuel a dit qu'on marche avec Dieu. C'est ça. Dans un premier temps, on marche. M. Samuel, c'est notre chef de personnel. On marche avec Dieu. Donc, à chaque fois, avant de sortir, je prie, je fais mes prières. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais bon, j'évite un peu tout. Quand je vois que tu es un peu suspect, je mets un peu de causerie. D'accord. Je blague un peu et toi et puis bon, voilà. Et puis ça passe, quoi. Pour voir ce qui se passe et tout. Tu essaies de sonder, quoi. Voilà. C'est surtout aussi qu'on vous dit de ne pas rouler dans des zones un peu bizarres. Mon temps, je vais maintenant dans une zone un peu bizarre. J'appelle le client. D'accord. Et puis, je lui dis que là où il habite, c'est suspect pour moi. C'est trop bizarre. Ah, tu refuses parfois des choses comme ça ? Oui, je refuse. C'est bien, c'est des consignes en tout cas qu'on a donné. Ok, mais il n'y a pas de gars qui te draguent de temps en temps ? Beaucoup. Tous les hommes me draguent. Aïe, c'est mieux de te poser la question. Tous les hommes qui me montent me draguent. Mais bon. Comment tu fais plus ? Ton mari, ça ne doit pas être facile quand même pour les... D'abord, je me disais que vous êtes marié, j'ai dit oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est là même qu'il pense, quoi. Voilà. Je lui ai dit non, vous êtes juste mon client, quoi. Ah bon ? Et puis, je n'ai pas l'habitude de regarder le visage même des clients. Les clients, oui. Je préfère regarder d'abord ta personne. Si je vois que tu es une bonne personne, je reste... D'accord. Comme ça, toi, tu gènes le drag, quoi. Est-ce que tu as des petits conseils en tout cas pour toutes ces dents ? Parce qu'il y a plein de jeunes filles qui veulent certainement faire le même métier. Tu vois, mais certaines qui se disent que c'est un métier réservé aux hommes et tout. Est-ce que tu peux leur donner des conseils ? Comment se lancer des dents ? Est-ce que tu peux leur dire des mots ? Et surtout qu'on a peut-être aussi des jeunes filles qui préfèrent aller sortir avec des hommes forcément pour qu'on les entretienne, alors que c'est un métier qui est accessible et qu'elles peuvent faire. Bien sûr. Au XXIe siècle, il n'y a pas un métier dédié aux hommes, il n'y a pas un métier dédié à la femme. En tout cas. Tout métier est accessible à tout le monde. Ce que je leur dirais, c'est vraiment de se concentrer sur leurs objectifs. C'est ça. Parce que pour faire un métier, il faut avoir des objectifs. Si tu as fixé un objectif, il n'y a pas de problème. Mais la facilité aussi ne fait pas partie de... En fait, nous, on nous a déjà attribué même ce truc-là. C'est ça. Une femme. Même si... C'est pas le cas toujours. On nous a déjà attribué ça. Mais bon, c'est pas toutes les femmes qui sont aussi faciles. C'est ça. Voilà. Elles n'ont qu'à venir, c'est pas risqué. Elles n'ont qu'à d'abord savoir conduire. Il faut être prudent en route. Il faut connaître ton code de la route. Et puis c'est tout. C'est tout. Voilà. OK. Maintenant, toi, quelles sont les difficultés peut-être que tu as encore dans ce métier ? C'est pas quand même tout rose. Il y a peut-être quelques difficultés. Quels sont nos amis, collègues, pas à se mettre là, qui nous fatiguent. Ah, qui fatiguent. Ils nous font peut-être des queues de poissons. Des queues de poissons, oui. Mais il faut être vigilant en fait. C'est ça. C'est-à-dire, plus tu conduis pour toi, tu conduis pour l'autre. C'est ça. Voilà. Il ne faut pas te précipiter, quoi. Il n'y a pas de coups au bout. Il n'y a pas de quoi ? Il n'y a pas de coups au bout. Elle a les petits mots. Il ne faut pas chercher une détention. Elle vous dit les petits mots. Il n'y a pas de coups. Il n'y a pas de coups. En tout cas, il faut bien conduire. Il faut bien conduire. Maintenant, pourquoi tu as décidé de rejoindre notre compagnie ? Il y avait plusieurs autres. Comment tu as entendu parler déjà de nous et qu'est-ce qui t'a poussé à toi ? J'avais emprunté un Yongo. D'accord. Dans le temps avec un de nos collaborateurs qui travaillait ailleurs aussi. OK. Et puis on a gardé le contact. Moi aussi, je conduisais. J'avais garé la voiture et tout. Et puis on a gardé le contact. Donc quand j'ai résulé le contrat avec l'entreprise avec laquelle je travaillais, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il connaît un endroit où il devait venir à la station, à la base. À la base, voilà. On ne peut pas dire le nom. On ne dit pas. Donc c'est d'aller à la base. Et puis bon, j'ai rencontré monsieur Samuel qui m'a fait un test qui était favorable. D'accord. Il était tellement à l'aise quand il conduisait. Donc il n'y a pas de problème. Et puis bon, une semaine après, il m'a appelé pour me dire ta voiture est arrivée. Waouh. Et tu as commencé à conduire comme ça. Voilà. Mais c'est dur. Maintenant, je suis venue dans le bureau de la compagnie des investisseurs africains. Et là, franchement, j'ai vu que c'était une entreprise sérieuse. Ah, quand tu as vu le bureau, quoi. Non. Avant le bureau, tu te disais... Non, en fait, effectivement, parce qu'il y a des particuliers qui font ça. Qui font ça, mais il n'y a pas de sérieux dedans. C'est ça. Voilà. Mais là, c'était bon. J'ai vu que tout était bien structuré. Bon, ok, d'accord. Donc je suis arrivé là. Ok. Et là, tu es là depuis. Je suis là. Et tu es toujours là. Et c'est quoi les raisons pour lesquelles tu as quitté la procédure d'entreprise ? Ça, c'est moi maintenant. Je conduisais avec une jeune dame. D'accord. Donc, je ne sais pas si propre. C'est la propriété qui a fait que... C'est la propriété, quoi. Donc, pendant que toi, ta voiture, tu sens bon et tout, qu'elle récupère, là. Qu'elle récupère, ce n'est plus ça. Ah, maintenant, on s'est dit que quand les femmes conduisent, c'est toujours propre. En fait, elle est fumée. Elle est fumée ? Elle vivait, donc j'avais un souci avec elle. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment pour elle que tu es partie. Sinon, après, tout se passait... Tout se passait bien. Tout se passait bien. Ok. Bon, écoute, Edith, merci beaucoup. Je vous en prie. Franchement, je pense que tu as inspiré plus d'une aujourd'hui et plus d'un. Donc, vous également, si vous voulez rejoindre notre compagnie où les conditions sont très intéressantes, vous voyez comment on parle gentiment et tranquillement, rejoignez-nous. Et si vous avez des véhicules que vous voulez mettre en gestion parce que vous avez des soucis pour les gérer, nous pouvons aussi le faire. En tout cas, regardez dans la description de la vidéo. Vous allez avoir toutes les informations pour nous rejoindre. Et j'espère que vous avez aimé cette petite interview. En tout cas, ça montre un peu l'intérieur de notre business. Encore une fois, c'est l'humain qui est au cœur de nos business. Et c'est l'humain qui nous permet de pouvoir nous dépasser et travailler énormément. Nos objectifs, c'est de créer des emplois pour les gens localement, pour éviter qu'ils partent peut-être par la Méditerranée et qu'ils aillent chercher des Eldorados qui n'existent nulle part ailleurs qu'en Afrique. Allez, merci les amis. Et on s'est dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bois-tu, il est tellement propre qu'il a envie de rentrer dedans encore. Donc, on va repartir. Tu as géré. Franchement, tu as géré. Parce qu'on bondeille. Il ne veut pas se prendre de me parler aujourd'hui, tu as mis... Non, c'est mon habitude. C'est ton habitude. C'est mon comme ça. Tu as tout ça, c'est un là pour ça. Il y a des clients qui ne se portent pas ça. Quoi, tourne le parfum là. Ça fait trop fard. C'est trop parfumé. C'est la jalousie. C'est clair.